Bonjour, aujourd'hui dans la cuisine facile d'Isabelle, je vais vous faire des madeleines. C'est une recette qu'une amie m'a donnée, mais que je n'ai pas encore testée. Donc, on va la faire aujourd'hui pour vous. Pour les ingrédients, il vous faudra 100 g de beurre fondu, 100 g de sucre en poudre, 100 g de farine, 2 oeufs, un demi sachet de levure chimique. Vous pouvez mettre soit du zeste d'orange, soit du zeste de citron, soit de la fleur d'oranger, soit du sucre vanille. C'est ce que je vais faire aujourd'hui. Et bien sûr, il vous faut des moules à madeleine, alors le mieux aussi en silicone. On va commencer par mettre les oeufs. On va rajouter le sucre, le sucre vanille, le demi sachet de levure, On va fouetter. On rajoute la farine. J'allais oublier qu'il faut également une cuillère à café de sel. On va commencer par mettre la farine. On va faire un filet. Débile un filet. Et ici, j'allais oublier à ce pain. Et ici, j'allais oublier à ce pain. Ça donne une pâte bien onctueuse, comme vous voyez. On rajoute le beurre. Voilà, maintenant on va laisser reposer la pâte environ deux heures. On préchauffera le four à 200 degrés, thermostat 5-6. Je vous dis à tout à l'heure. Ça fait maintenant deux heures que ma pâte a reposé. Je vais garnir mes moules. Donc, comme la pâte gonfle, il faut les remplir à moitié. J'ai fini de remplir mes moules en silicone. Donc, j'en ai rempli deux, un petit peu plus que la moitié. Et il me reste encore de la pâte. Donc, on verra tout à l'heure si on peut faire deux autres fournées. Je vais les mettre au four pendant 10 à 15 minutes. Donc, il faut que ce soit gonflé et un petit peu doré. A voir en fonction des fours. Voilà, je vous dis à tout de suite. Mes madeleines sont cuites. Avec la quantité que je vous ai donnée, j'ai réussi à en faire 22. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Eh bien, je vais les goûter. Elles sont pas mal. Mais je trouve pas assez fortes en goût vanillé. Donc, je pense que deux sachets de sucs vanillés, ce serait pas mal en fait. Et la prochaine fois, je les serrerai avec la fleur d'oranger. Voilà, je vous souhaite un bon appétit. Je vous dis à bientôt dans la Cuisine Facile Isabelle. Et surtout, n'oubliez pas de partager et de vous abonner. Au revoir. Sous-titrage ST' 501